J'étais venu juste avant de signer quand même, j'étais en mini préparation, je me soignais aussi ici et après c'est vrai qu'il m'a fallu quelques jours pour retrouver mes marques et je me suis senti comme à la maison. Les joueurs, il n'y a plus personne, mais il n'y a vraiment rien qui a changé quand j'ai mis un pied ici ou à l'administratif, c'est comme si les années ne se sont pas passées, c'était vraiment un plaisir de retrouver tout le monde, personne n'a changé et ça, ça fait vraiment du bien. Bien, ça m'a fait du bien, ça faisait je crois 5 mois que je n'avais pas fait de compétition, même si j'étais en prépa en janvier, début février, mais c'est vrai que la compétition m'a beaucoup manqué, ça m'a fait du bien de retrouver la compétition et surtout face à Marseille qui est une très belle équipe. Donc voilà, ça m'a fait du bien à moi de reprendre mes marques, de m'habituer un peu aux joueurs, à l'équipe et je sais que ça va le faire. Ouais, le truc c'est que je me suis entraîné tout seul ici avec le docteur, l'équiné, je les voyais s'entraîner et je vivais aussi avec eux au quotidien et je me suis bien senti en fait, je me suis très bien senti et je me suis dit si je peux finir l'année avec eux, pourquoi pas ? Et ça s'est très bien passé, donc je suis content en plus, comme j'ai dit, je suis à la maison et mais bon, je ne suis pas là en vacances pour terminer, pour dire je finis ma saison, j'ai envie d'être ici pour terminer sur une bonne note, sur une très bonne note, de faire une fin de saison, une très belle fin de saison, il reste 7 matchs, on a un objectif et il faut l'atteindre. En termes de capacité physique, je suis très bien, après c'est le rythme de la compétition qui me manque, ce qui est normal, donc tout le reste qui est à côté, je le fais bien, je m'entraîne bien, mon hygiène de vie elle est très bien aussi, donc voilà, maintenant il me manque plus que le terrain, d'enchaîner les minutes et voilà, être performant, je suis là aussi pour ça, c'est être décisif et d'aider et de faire gagner l'équipe. Je pense qu'il sait que je peux jouer à droite, il sait que je peux jouer à gauche, je peux jouer dans l'axe, c'est vrai que cette année, fin de début de saison avec Krasnodar, j'étais polyvalent, j'ai commencé un peu à gauche pour commencer dans l'axe et j'ai fini à droite, donc voilà, il sait que j'ai les capacités pour être polyvalent, donc s'il décide de me mettre à droite ou dans l'axe, moi tant que je suis sur un terrain, je me donnerais à 100 000%. C'est vrai, c'est ce que je pensais, c'est vrai que j'ai été la dernière fois, mais en tant que spectateur, mais là quand même de reporter le maillot de Montpellier au stade de la Mausson, ça va me faire tout drôle, des belles émotions. Je le trouvais déjà très très bon quand il était jeune, mais il jouait plus devant, c'était plus un attaquant, et de l'avoir vu progresser d'année en année, et surtout cette année où il est vraiment très fort, je suis vraiment content pour lui parce qu'il le mérite, c'est un très bon joueur, j'adore ce type de joueur en plus, donc j'espère qu'il va continuer jusqu'à la fin de saison, qu'il nous fasse du bien et qu'on remplit nos objectifs et qu'on le mette nous aussi en haut, et pourquoi pas pour lui plus tard avoir une sélection, je pense qu'il peut le mériter, à nous de faire en sorte de monter aussi au classement, de faire de beaux matchs, de gagner, et ça l'aidera à lui à être encore encore meilleur. Est-ce que tu as remarqué un petit peu ? Bien sûr, bien sûr, en plus, souvent quand je venais l'après-midi, il y avait Mamad, et il me disait alors tu vas venir, tu vas venir, et c'est vrai que Mamad je le connaissais, je connais Téji, je connais aussi Jordan, je connais aussi d'autres joueurs, mais c'est vrai que c'est très important de savoir avec qui on va jouer, que ce soit sur le terrain ou en dehors, bien sûr ça m'a fait réfléchir et ça m'a donné envie de jouer avec eux, et j'ai envie de faire une belle fin de saison, que mon pelier soit dans les sept premiers, j'espère qu'on va tout faire pour, et ça serait une belle fin de saison. Ouais, non mais franchement je trouve que, c'est ce que je disais, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes, et je trouve qu'ils sont très très investis, parce qu'ils arrivent très tôt à l'entraînement, j'arrive en même temps qu'eux, donc je les vois, ils sont dans la salle en train de travailler, franchement je suis vraiment content parce que c'est une très très bonne mentalité, je pense que pour le futur c'est très bien, s'ils continuent comme ça, je sais qu'il n'y aura pas de problème, et après les performances sur le terrain viendront. Un peu difficile, c'est vrai qu'à un moment donné ils étaient cinquième, et là c'est vrai qu'on est un peu plus bas, mais il reste sept matchs, on a un match d'abord ce week-end qui va être important, parce qu'on doit retrouver la victoire, et surtout à domicile pour après enchaîner sur deux matchs à l'extérieur, donc qui vont être aussi importants, parce que ça va être je pense un peu compliqué, mais on est prêt, je pense qu'on est prêt, et là il y a du sang neuf, donc voilà, tout le monde doit être prêt, une équipe c'est pas que onze joueurs, c'est quinze, dix-huit, voire plus, donc voilà, on aura besoin de tout le monde là pour les trois prochains matchs. A quel moment ? Ben ça s'est fait, ça s'est fait à la fin, parce que je revenais de blessure, et donc j'ai travaillé, je faisais ma préparation, je me sens, après j'ai commencé à retoucher le ballon, et ça, voilà, j'avais envie de jouer, j'ai vu que j'étais bien dans le vestiaire, j'ai vu que les joueurs ils étaient bien aussi, et j'avais, je sais pas, j'avais ce truc de dire, ben j'ai envie de rejouer pour mon plier, même si je l'avais déjà pensé à l'époque, mais là j'ai l'occasion, ça s'est jamais arrivé, un événement comme ça, donc voilà, j'ai envoyé un message à Laurent, j'ai dit, Laurent, si, le presse, j'ai dit, ben si tu as besoin jusqu'à la fin de saison, moi je suis là, il n'y a pas de problème, tu sais que j'ai envie de jouer, tu sais que je veux gagner, donc voilà, donc après on a discuté avec le coach, avec le staff médical, et ils ont tous été d'accord, et ça s'est fait comme ça, donc voilà, après même s'il n'avait pas été d'accord, ça ne m'aurait pas dérangé, j'aurais compris qu'un joueur qui arrive dans un groupe, dans un effectif en fin de saison, c'est assez compliqué, mais ils ont autorisé, donc à moi maintenant d'être bon sur le terrain, il n'y a que la vérité, c'est que sur le rectangle vert, et voilà, mon objectif c'est ça. Vous voulez être plus loin ? J'y pense, j'y pense, et pourquoi pas, comme j'ai dit aujourd'hui, moi ce que j'ai toujours dit, pour moi le plus important c'est le football, être heureux en jouant, donc voilà, d'abord je veux bien finir la saison, et après en fin de saison, si ça se passe bien, ben oui pourquoi pas, je sais que je m'entends très bien avec Laurence, et pour moi c'est, voilà, il a beaucoup compté pour moi, donc moi je vais regarder plus ça que tout le reste qu'il y a à côté dans le foot, donc voilà, je marche beaucoup par affinité, et par l'amour du club. Là déjà il y a la base, il y a mes parents, il y a mes parents, mais ils étaient déjà venus en Russie, c'est les seuls qui ont pu venir en Russie, et après j'ai mes amis aussi qui viennent, j'ai ma copine aussi, donc voilà, après il y a tous les supporters qui m'attendent aussi, parce que ça fait longtemps que je suis parti, donc voilà, je suis content pour ça, après j'ai dit que je revenais, de me rapprocher de ma famille, mais c'était d'abord en Europe, j'avais aussi l'opportunité de partir un peu partout, mais mon choix il a été fait parce que j'avais envie, et parce que je me sens bien ici, et je marche comme j'ai dit beaucoup à l'affinité, et c'est le cœur qui a parlé. Qu'est-ce que tu veux dire qu'ils sont là de te voir ? Ben en fait, vous savez, moi je ressens les choses sur le terrain, mais quand vous avez de la famille, des amis qui viennent au stade pour vous voir jouer, ils ressentent l'émotion du public, du stade, ils ont envie de venir jouer avec vous, et derrière une télé c'est assez différent, assez difficile, et j'avais envie qu'ils retrouvent ça, surtout que je suis plus vers la fin que le début, même s'il me reste du temps quand même, j'espère, je vais tout faire pour, mais je veux qu'ils ressentent cette émotion qu'ils avaient avant, c'est important pour moi, et j'espère qu'ils vont le vivre de plus en plus, et je fais tout pour, et surtout à Montpellier, ça va leur faire un peu drôle je pense, ça va leur faire bizarre, parce que ma famille, mes parents, quand on est arrivé, j'avais 14 ans, et aujourd'hui j'en ai 32, donc je pense que ça va faire bizarre. Moi personnellement, pendant 3 ans j'ai vécu très très bien, la mentalité des gens avec qui je m'entraînais, avec qui j'étais dans le staff, les coachs, le président, le directeur sportif, tout s'est très très bien passé, ils ont tout fait pour que je sois dans les bonnes conditions aussi, à chaque fois que je demandais de rentrer chez moi, ou de rester un peu plus, ils me l'accordaient, ils n'ont jamais été négatif envers moi, au contraire, tout s'est bien passé, zéro problème, vraiment, comme j'ai dit, c'était un club vraiment très haut niveau, parce qu'ils nous mettaient dans les bonnes conditions, des fois j'avais des difficultés à parler anglais, il y avait un traducteur, tout le temps, H24 avec moi, sur le terrain, dans le vestiaire, tout le temps, si j'avais un petit problème ou quoi, c'est eux qui le réglaient, avec tout, donc non, pour moi, les Russes, je me suis très très bien entendu avec eux, et avec moi, c'est pour ça que, quand j'ai décidé, quand on a décidé de mettre un terme au contrat, ils m'ont envoyé des messages pour dire, dommage qu'on ne se dise pas au revoir en réel, donc voilà, mais comme je l'ai dit, peut-être qu'un jour, on se reposera.